Eh bien bonjour à tous, je suis actuellement en direct chez Kamayos pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez eux. Et on va faire un reportage aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce qu'ils font, comment ils travaillent et leurs différents produits. Donc je suis actuellement avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour et bienvenue. Ouais, bienvenue chez Kamayos. Alors nous, on a la particularité, c'est de fabriquer du chocolat. Entre autres, on est oréfacteur et créateur de chocolat. Des plantations jusqu'à la tablette, ce qui est plutôt rare en France. Et où est-ce qu'on est là ? On est devant quoi ? Alors là, on est devant le torréfacteur, on est à Chénal-et-Frasse, dans un petit village en Haute-Savoie. Donc c'est là que vous fabriquez tout le chocolat ? C'est là qu'on fabrique tout le chocolat. Donc c'est du chocolat qui vient du Cameroun ? Alors nos plantations sont au Cameroun, à Ayos exactement, à l'est de Gahoundé, la capitale. Et d'où on a aussi nos entrepôts là-bas. Et voilà, on fabrique, on plante, on fermente, on sèche le cacao, on fabrique le beurre de cacao là-bas. Et vous expédiez quoi ici ? Alors le beurre de cacao, les fèves, la poudre ? Le beurre de cacao, la partie sèche qui reste du beurre de cacao, la poudre, qui deviendra la poudre et le chocolat chaud après. Et les fèves fermentées séchées. Et le café vert, parce qu'on fait aussi du café. Et même du poivre, mais ça on verra après. Et même du poivre et même des arachides. Parce qu'on en met beaucoup d'arachides, la cacahuète, un peu partout. Ok, et donc là je crois qu'on est à l'étape numéro 1 du processus de fabrication. Avec le torréfacteur. Voilà, là c'est le torréfacteur. Qu'on va mettre en route après, là, vous voyez un peu mieux sur la torréfaction du cacao. Mais c'est la première étape pour à peu près tout, le café et le cacao. Alors ça c'est les sacs qui arrivent directement du Cameroun ? Exactement. De fèves de cacao. Ouais. Du daïos. Première étape très importante. Le tri. Alors vous enlevez quoi là ? Les morceaux de mucilage. Morceaux de cabosse. Morceaux de mucilage. Là, on a de la paille perdue. Là, morceaux de coque de cacahuète de pâtes. Ah, j'en ai un beau là. Petit bout de plastique. Important. Là. Pareil. Et les éventuelles pierres. Présent. Très important pour la suite. Là, ça permet de ventiler, de nettoyer les fèves, les dépoussiérer également. Bon, si on prépare les étapes d'après, comment on les monte les étapes. Là-bas ou là ? De toute façon, après, ils recoupent tout. On fait ça déjà. Après, ils se débrouillent. Ok. Ouais, bah là, donc là, c'est des fèves. Fèves torréfiées. Fèves torréfiées que l'on va concasser pour obtenir le gruée. D'accord. Et tu les mets dans quoi, là ? Ah bah, alors c'est un robot ménager, hein. Comme à la maison, mais version XXL. Ouais, bon, on n'a pas vu en dessous, mais il y a des lames, c'est ça, et ça va broyer. Oui, on le verra après. Ça va broyer. J'aurai sur toi. On va les entendre, je pense. Ah, ils vont crier. Alors, tu broies ça pendant combien de temps ? Quelques instants, finalement ? Ah bah non, 30 secondes. Ouais. Ça va très, très vite. Vu l'arme de guerre qui est dedans, promis juré. Voilà. Là, on a de la fève concassée. Voilà. Là, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. C'est un gros robot ménager, hein. Ouais, avec une lame. Voilà, c'est... OK. Et donc, à la fin, on obtient ça. Exactement. La matière première du chocolat. Voilà, la fève de cacao. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, et bien après, on n'a plus qu'à faire la recette du chocolat. Et la recette du chocolat, c'est de la fève de cacao, torréfiée. Du sucre. Alors, en ce qui concerne le chocolat, si on veut du 100%, on ne met pas de sucre. Et puis, le beurre de cacao. qui, là, est fondu, du coup. Là, il est fondu. Sinon, c'est un espèce de bloc blanc. Ça s'appelle bien beurre de cacao, parce que le beurre à température ambiante, il est solide. Il fige. Voilà. Donc, on le maintient à température pour qu'il soit fondu. On aurait dû appeler ça huile de cacao. Mais voilà. On n'est pas les décideurs. Alors après, avec ces ingrédients, qu'est-ce que tu en fais ? Trop facile. On fait la recette. Ouais. Secrète, évidemment. Évidemment. On met tout dans deux types de machines différentes. La première, ça s'appelle une meule à pierre. Alors, l'avantage, c'est que là, on en voit une qui, non seulement, est arrêtée, mais en plus, vide. Donc, on voit bien comment c'est fait. Ouais. Ou la seconde, c'est un peu moins festif comme nom. Ça s'appelle une raffineuse universelle. Et cette raffineuse universelle va tout broyer, au même titre que la meuleuse à pierre, trois jours et trois nuits. Et une fois qu'on a mis dedans, alors, soit les meuleuses à pierre, soit les raffineuses universelles, eh bien, il n'y a plus qu'à filtrer. Et on a... du chocolat noir. Donc ça, c'est raffineuse, ça fait le conchage, le broyage, le mélange. Ça fait le, dans l'ordre, le broyage et le conchage. L'action d'arriver à enlever l'astringence, l'acidité, tout ça, le malaxage pendant un X temps du chocolat. Et alors là, c'est merveilleux. Après, c'est mis dans des grands rectangles pour faire des grosses tablettes. Ouais, on ira voir ça après dans le stock. Ouais. C'est pas merveilleux, ça ? Ah ben, regarde. Ah ! Attention, ouverture ! Attention, mesdames et messieurs ! Dans un instant, on va commencer. Donc là, on peut voir aussi des fois, des éventuelles pierres qui peuvent être là. Parce que la fève grille, mais pas la pierre. La couleur a légèrement changé. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est un peu plus gris, la fève normale. Voilà. Et là, elle vira un peu plus marron, quoi. C'est ça. Mais l'intérieur est resté de même couleur en ce qui concerne nos jolies fèves marron de Ayos. Voilà. Et c'est super bon. Et là, le brassage, il sert à quoi ? À refroidir. Et il y a une aspiration en dessous. Je vais passer de l'air dedans. Donc ça enlève les petites peaux, les petits résidus qui restent. Et ça refroidit la fève. Comme après un légume qu'on a trempé dans l'eau bouillante, on le refroidit. Pour lui couper la cuisson. Là, il faut qu'on lui... On lui fait le coup du... Du piquage de nez. Ouais. Mais quoi ? On va te faire sentir... Là, tu vas bien comprendre pourquoi on doit poncher le chocolat. Parce que là, quand tu sens ça, là... Là, c'est fort. Non, il s'en tirent à rien du tout. Le mot amer du chocolat est resté dans la tradition verbale. Or, maintenant, et depuis maintenant, je dirais une quarantaine d'années, les fèves, avec la fermentation, on va dire, quasi unanime des fèves, en fait, la fermentation crée des acides. L'acide étant l'inverse de la mer. Basique, acide, voilà. Et les acides, on les sent bien à un seul moment. Quand on broie... Alors, d'habitude, on torrifie les fèves, on les fait refroidir, et après, on les broie. Sauf que quand on les broie chaudes, il y a un dégagement d'acides qui se fait tout de suite, puisque les acides sont volatiles à la chaleur. Et là, Jérôme, tu vas faire l'expérience incroyable, olfactif. C'est de la drogue ? Les acides qu'il y a, qui ont été créés lors de la fermentation de la fèves de cacao. Donc, de dire qu'un chocolat ou que la fève est amère, en fait, c'est faux. Elle peut être astringente, fibreuse, légèrement molle, parce qu'il reste peut-être un soupçon d'humidité, mais amère, non. Allez, hop, c'est parti. C'est la drogue du chocolatier. Voilà pourquoi les chocolatiers sont fous. Il y en a qui se droguent aux acides de champignons, mais là, c'est des acides. Il faut que tu plonges le nez dedans quand je relèverai le couvercle. C'est important. Mais vas-y, n'aie pas peur, tu vas dedans. Non, mais dedans, là ! Sniff ! Bon, il est drogué déjà. C'est incroyable, il est drogué. Ça ne pique pas ? Non, ça ne pique pas. Ah, si ça pique ! Si ça pique, oui, un peu, mais à mon avis, il prend des trucs. Non, mais tu n'as pas resté. C'est vrai qu'il ne pique pas très fort, mais il pique. Non, mais... ça sent le... De toute façon, ça, c'est les acides. Voilà. Oh, allez, vas-y. Tends, attends, attends. Mais si, là, tu vas franchement, avec le nez. Il a un grand coup. Vas-y, lâche-toi. Ah non, mais c'est un drogué. Ah oui, si, c'est ça. Ah si, c'est un drogué. Oui, ça pique. Oui, c'est bien, oui. Mais ça, dans le goût, il y est aussi. Oui. Si, en fait, on ne fait que le broyer comme ça, on a ce goût qui pique. Et la prochaine fois, je veux... Ça me fait penser un peu au café. Pour voir s'il y a l'odeur. Ah. C'est pas net. Non, il ne faut pas. Il y a pas mal de champignons. Non, mais il y a un truc qui est pas net. C'est pas du tout des champignons, ça. LSD, la rigueur. En fait, là, on constate bien que c'est... Mais c'est encore assez doux, comme odeur. C'est par la chaleur et par le... Ça s'évapore, en fait. C'est pas violent. Et le conchage, c'est ça qu'il va faire. C'est qu'il va évaporer. Il va broyer aussi finement, mais il va aussi évaporer l'acidule. Quand t'as conché ça pendant une journée, t'as la finesse qui est bonne, mais l'acidité, il est... Ça fait combien de temps là-bas ? Là, c'est fini, là. Ah merde. Et tous les chocolats sont finis. Les deux ? Ah oui. Ben, j'aime bien, mais c'est vrai qu'en tablette, ce serait bizarre. Ah ouais, non. Ceci dit, on peut déjà le rencontrer dans le Patriarche. C'est le même chocolat que le 75, sauf que le Patriarche, on a l'impression qu'il est plus aisé à manger, il est plus frais. Ben, c'est parce qu'il y a plus d'acide, en fait. C'est les fèves. Quand tu mets le nez là-dessus, tu mets le nez là-dessus, il n'y a plus d'acide. Ben, il y en a très, 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 très peu. Il y en a, mais beaucoup moins. Ça ne pique plus le nez, quoi. Ouais, c'est plus beau. Alors une fois qu'on a nos bacs et nos gros tablettes de 8 kg, on les emporte ici. Donc, la chocolaterie, là, ben là, c'est trop facile, on a une énorme tablette qui est moche. Qui est moche, ouais. Et oui, c'est moche, parce que vu que ce n'est pas coulé à la bonne température sortant des broyeurs, et ben, le beurre de cacao s'expatrie. Donc, il va vers les extérieurs. Et l'extérieur, ça peut être autant le dessus, on le voit bien là, voilà, que sur le dessous. Surtout le dessous. Ça, c'est le dessous, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chocolat et qu'il y avait une énorme pile de cagettes rectangulaires. Et ensuite, c'est stocké dans la cave à chocolat. Voilà, ça a atterri ici. Cave au chocolat, où là, on voit les anciens blocs qui étaient faits en rond et les nouveaux blocs qui seront maintenant toujours en rectangle. Et qui vont faire s'effondrer les étagères. Ça, c'est possible aussi. Notre magnifique bloc, alors, ça ne rentre pas trop dans les bains-maris, hein ? En fait, tu dois le séparer, je pense. Donc, on va utiliser quelque chose de magique. La hache. Voilà, on casse tout. C'est pas merveilleux, ça ? Et ensuite, on le met où dans les bains-maris ? Bon, comme là, par exemple, c'est déjà fondu ou alors dans l'enrobeuse. Là, en l'occurrence, c'est un chocolat à 85% de cacao, le chocolat noir. Et il va gentiment fondre tranquillement toute la nuit dans le bain-maris. C'est ouvert. Donc, on a fondu notre plaque. Tu m'as dit toute la nuit, c'est ça ? Oui. Donc là, on a, alors, j'allais dire quelques exemples, mais, on a quelques exemples. Chocolat au lait en train de fondre. Donc, on voit bien qu'il est séparé un peu dans tous les sens. Et bien oui, s'il n'y a pas de léchitine chez Kamaïos, alors forcément, une matière qui est un mélange doit se remélanger. Et là, au magie, en fait, on a l'orbeuse. Parce que c'est à ça que sert la léchitine de soja qu'on voit dans tous les chocolats. Ça sert à faire tenir tous les ingrédients ensemble ? Oui et non. Un émulsifiant sert à rassembler les éléments, oui certes, mais dans le chocolat, ça a une grosse action de liquéfiant. Voilà. En fait, ça sert à mettre moins de beurre de cacao. C'est tout. Donc chez Kamaïos, il y a beaucoup de beurre de cacao. Et pour quelques grammes en plus de léchitine, on peut éviter beaucoup de beurre. Si mes souvenirs sont bons, ça va être entre 0,5 et 2%. 10%, d'accord. Oui, parce que... 20 grammes pour 100 grammes. Voilà, c'est ça. À peu près. Et ça évite beaucoup plus de beurre de cacao qu'on met de léchitine. Ça évite de mettre plus de beurre de cacao puisque le seul liquéfiant dans le chocolat, c'est bien... J'ose dire huile de cacao, mais c'est bien le beurre de cacao. On met tout ça. Chut, ça fond. Et après, bien l'enrobeuse, mais gentiment, la température du chocolat à point, c'est-à-dire à la bonne température pour qu'il soit joli, joli. Là, on va le voir, j'espère, tout de suite si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc on fait une fine couche de chocolat. Et on va la laisser quelques instants ici. Donc là, le mélange s'est refait. C'est tout homogène. La température est descendue à 30, ça va faire jaser ça. Ah oui, pourquoi ? Dans tous les chocolats industriels où il y a de la léchitine, en fait, le chocolat noir, c'est bien connu, il doit se redescendre à 27 degrés pour être remonté à 32. Mais Kamaïos, non. Tous les chocolats, lait noir, blanc, blanc, en fait, on le descend à 30 degrés parce que c'est la température de cristallisation du beurre de cacao sans léchitine. Et après, c'est remonté à 32 degrés. Tous les chocolats, pareil, c'est quand même assez étonnant. Chez nous, il n'y a aucune différence de température entre tous les chocolats. C'est là qu'on voit qu'il y a probablement un peu plus de léchitine dans le chocolat blanc que le chocolat noir. Ou le chocolat au lait, même. Voilà. Dans l'ordre. Plus ça va vers le clair, plus il y a de léchitine pour faire de dire le tout. Ou alors, plus il y a de lait ou plus de sucre et plus il y a de léchitine parce que c'est de la matière qui pompe un peu le gras. Et là, on voit le chocolat qui commence à figer là, sur le bord, entre une et deux minutes. Donc, ça ne dure pas très longtemps quand il y en a une fine couche. Voilà. Et ça sera tout homogène et tout joli. Très bien. C'est beau, non ? Après, ça fait des belles plaques. Attends que ce n'est pas de l'eczéma tout le monde. On ne met pas toutes mes conneries. Alors, si. Non, mais c'est validé, Jérôme, tu peux mettre tout ça. C'est moi, je laisse tourner et puis après... Là, c'est des infos qu'il n'y a pas. Que personne n'a... Ouais. Le 30 degrés, il n'y a aucun chocolatier. Aucun qui le sait. Sur le 30 degrés, sans l'ecitine ? Tous ceux qui ne travaillent pas de chocolat sans l'ecitine, c'est-à-dire 99,9% des gens ne savent pas que sans l'ecitine, le chocolat se travaille à 30 degrés. Enfin, 30-32 et pas 27-32. Et ça, c'est pour pouvoir le travailler, c'est-à-dire pour qu'il soit suffisamment liquide ? En fait, non. On attrape une température basse ou 27 pour les chocolats industriels ou 30 quand il n'y a pas de l'ecitine pour attraper le début de la cristallisation des acides gras du beurre de cacao. ça commence à cristalliser. Il y a un ou deux cristaux qui se forment et après, ça entraîne forcément une chaîne. C'est-à-dire un cristal entraîne un cristal, etc. Et les cristaux, c'est ce qu'on voit là. C'est aussi simplement que ça. Effectivement, il a commencé à bien figer. C'est aussi simple que ça. Et les cristaux, c'est ce qui va former la dureté du chocolat. Or, s'ils sont dispersés un peu partout, s'ils sont dispersés un peu partout, ça fait très très moche. Voilà. D'où le blanchiment des blocs. la cristallisation n'est pas faite. Le début de la cristallisation n'est pas faite. Donc du coup, le chocolat va figer mais n'importe comment. Est-ce que là, c'est un peu comme les moellons d'une maison ? C'est tout beau, tout bien arrangé, tout propre. Incroyable. Ok. Et là, il y en a un... Si tu ne le travailles pas à 30 degrés au début, tu foires la cristallisation et tu te retrouves avec un produit comme on a vu avec la grosse tablette de séparer. C'est très très moche. Ce n'est pas forcément que le chocolat il est vieux. c'est qu'il a été justement ou mal cristallisé ou décristallisé, ce qui peut être aussi le cas. Par exemple, on laisse gentiment une tablette derrière sa fenêtre de maison, il y a le soleil qui passe par là, tout à coup, la surface va être réchauffée. Variation de température et hop, la matière grasse remonte et ça blanchit. C'est tout bête, c'est tout bête. Voilà. Et après, on peut faire des trucs tout cons. voilà, comme ça, les petites pistoles camaïos. C'est pareil, il y a plein de gens qui se demandent comment ça se fait que ça se démoule aussi facilement. On met quelque chose de liquide dedans et hop, ça ressort tout solide, tout dur. Ça, c'est trop facile puisque, comme toute matière grasse qui refroidit, ça se contracte. Si ça se contracte, le chocolat, lui, il va se contracter mais pas le moule. Donc, il y a de l'air qui passe entre et ça se démoule tout seul. C'est le principe du moulage de Pâques. Alors, pour Pâques, vous avez fait des oeufs comme ça, des petits oeufs de camaïos, noir, lait et puis blond, je crois. C'est Fabrice qui va vous indiquer tout ça. Ah oui, parce que nous, 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 les oeufs de Pâques, c'est quand même des oeufs d'animaux qui ne font pas d'oeufs. Ah oui, les plus gros. Ah oui. On va voir ça après. On peut-être tout de suite maintenant, on a fait un peu le tour. Oui, oui, oui. On voit le résultat final avec les oeufs. Voilà, les petits blondes. Il y a tout le lait. Les noirs. À chaque fois, friture et les petits oeufs déclinés en noir, lait, et puis la friture, pareil, blonde. Et vous faites pas trop de chocolat blanc ? Non, on fait juste pour un gros oeuf qu'on n'étrime pas. J'avais vu. Ouais, c'est pas très, très demandé. Le blond remplace pour moi le lait qui est bien meilleur. Et c'est à peu près la même formule, sauf qu'on caramélise le lait. Et c'est beaucoup plus gourmand et c'est un goût de caramel. Mieux que le blanc, tu veux dire ? Ouais, bien mieux que le blanc. Donc en fait, il plaît parce que... C'est que du sucre et du beurre de cacao. Ouais, le blanc fait plus écœurant parce que... Ouais. Là, quand on caramélise le lait sur le blond, ça donne un petit côté caramel. Du coup, ça casse le côté... Le côté écœurant. Le côté écœurant. Ouais, il y a les gros... Ça, c'est les œufs que vous avez fait cette année encore. Voilà. Les gros œufs. Les œufs des animaux de la savane qui ne font pas d'œuf. Voilà, le guépard. L'éléphant, bien sûr. C'est bien connu pour ces gros œufs. Évidemment. Donc là, vous avez mimé la peau de l'éléphant. Voilà. On ne voit pas très bien à travers le plastique. Alors, attends. Voilà, le singe. Les guépards. Ça, c'est les guépards. Les girafes. Et puis, on ne met pas les zèbres. Voilà, il n'y a que pour ça que vous faites du chocolat. Voilà, il n'y a que pour ça qu'on fait du chocolat. Il n'y a pas tout à fait blanc, d'ailleurs. Ah ouais, pourquoi ? Le beurre de notre beurre cacao, il n'est pas désodorisé. Il n'y a pas tout à fait. C'est bien aussi bien que l'industrie. En fait, le beurre de cacao, on va comprendre. En fait, comme il n'est pas désodorisé chimiquement et filtré, il y a une partie de fibre de cacao qui reste. Il y a encore du cacao, en fait. Donc, par décantation, le blanc remonte, les parties lourdes descendent. Donc après, quand on veut du chocolat blanc, on n'utilise que le haut. Pour le chocolat blanc, on peut tout mélanger, il n'y a pas de problème. C'est les Romains qui nous ont appris ça. Que tu as bien connu d'ailleurs. Bien sûr. Un Highlander chez Kamayos. On est des Highlanders. Il n'en restera qu'un, alors ce sera lequel ? C'est bon ? Oui, bien sûr. C'est lui le plus fou. Et ça, c'est la machine qui pulvérise. Ah, oui. On vient de cacao poudre. Voilà. C'est un truc hyper violent. Vous recevez la poudre de la poudre ? Eh bien, quand Fabrice fait le beurre de cacao janvier et février, il y a donc le beurre de cacao qui coule et ensuite, le cacao dégraissé qui ressort de l'autre côté, ce qu'on appelle du tourteau. C'est pareil que pour les olives. Pareil, c'est la même chose. Ce tourteau-là, il est un petit peu, ça ressemble un peu à des pelets. Et hop, on le pulvérise et ça fait le cacao poudre. Voilà. Et après, pour la préparation au chocolat chaud, on va rajouter quelque chose ? Secret. Secret. On ne peut pas dire ça. Ça, ce n'est pas possible. Je me refuse. Ça restera un secret ? On verra après à quoi ça ressemble. Mon corps. Il faut passer sur mon corps. Tu voudrais. Oui, je préférerais, mais il ne faut pas dire ça. Ceci dit, chez Kamaïos, il faut manger du chocolat toute la journée. il sert à ça, le présentoir. Oui. Hein, à vous. J'ai un distributeur à nous. C'est un distributeur à nous. Oui, ça présente un peu tout. Puis là, on voit les craquants aussi. Hop. Ça, c'est bon, ces conneries. Dès que tu ouvres un paquet, tout finit. C'est du très bon chocolat avec du très bon fruit sec. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Pas grand-chose. Non. Alors, Fabrice nous a sorti les deux. Oui, la différence. Du cacao poudre. 100% de cacao. 100% de la fève qui n'a subi aucun traitement à part de la presse pour enlever le gras. Donc, on utilise ça pour les pâtisseries. On fait des truffes avec, on fait des gâteaux yaourts, on fait des gâteaux rôlés. Tout ce qui est dans la pâtisserie, on le mélange, on le remplace avec de la farine dans un gâteau pour faire un gâteau chocolat. Voilà, tout ça, c'est très bien. Il y en a qui le font aussi en boisson, par contre. Voilà, on peut le faire en boisson, mais il n'est pas soluble parce qu'il n'a pas été alcalinisé, il n'a pas été modifié chimiquement, donc il n'est pas soluble. Mais il colore quand même le lait et il donne quand même le goût chocolaté. Mais il est, voilà, ce n'est pas l'idéal pour le chocolat chaud. Ça ne apparaîtra peut-être pas forcément à nos habitudes. Voilà, l'aspect est toujours un peu bizarre. On a des petites choses qui flottent, des petites choses qui coulent. Ça ne se dissout pas forcément très bien. Donc plutôt pour la pâtisserie. Voilà, donc vraiment pour la pâtisserie. Donc c'est pour ça que pour le chocolat chaud, on a fait, on a créé une préparation de chocolat chaud où là, c'est un chocolat, donc avec du sucre, un peu, là on est sur un 65% de cacao. Mais là, il va fondre. C'est-à-dire qu'on l'a passé dans une meule, on l'a broyé vraiment totalement et ensuite, on l'a coulé en plaques de chocolat et on l'a passé comme un Robocoupe pour le rendre un peu poudreux. Et celui-là, il va fondre. Et il est vraiment très adapté pour le chocolat chaud. Tu m'as dit que tu avais d'ailleurs conquis un grand palace du coin avec ça. Oui, on a un petit clin d'oeil, un grand hôtel à Meugev, le soleil d'or, qui nous en prend beaucoup, 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 beaucoup. Qui prenait avant chez un industriel et qui prenait avant chez un étoilé, un meilleur brouillet de France et qui a préféré quelque chose de plus sain et de plus naturel. Voilà. Enfin, de complètement naturel, je dirais même. Oui. Voilà. Sans traitement chimique, ni alcalisation, ni solvant. C'est un chocolat qu'on a dégraissé légèrement pour qu'il reste plus friable et qui est soluble totalement sans produit. Il n'y a que deux ingrédients. C'est de la fèvre et du sucre. C'est tout. OK. C'est récent, tu as fait ça en janvier. On l'a sorti il n'y a pas très longtemps. C'était tout début janvier. Parce qu'en fait, on s'apercevait que sur ce cacao-poudre-là, les gens l'utilisaient en boisson, mais à tort, enfin, dans l'industrie, ils l'utilisaient en boisson parce qu'il est modifié, donc il est soluble. Mais le nôtre, comme il est vraiment naturel 100%, eh bien, la nature a dit que ce n'est pas soluble. Donc, les gens l'utilisaient quand même comme ça, avec des résultats moyens, enfin, pas au niveau de leurs attentes. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un autre produit et tout dans la même lignée que l'autre, sans produit, sans modification. Mais cette fois, il va pouvoir se fondre parce qu'il va pouvoir fondre. Il va pouvoir fondre un peu plus de beurre de cacao aussi, non ? En fait, il contient de la fève. Là, il contient de la fève dégraissée et là-dedans, il contient de la fève. Voilà. Donc, forcément, il y a un peu plus de beurre. Voilà, il y a un peu plus de beurre ce qui permet de le broyer dans les conches que vous avez vu tout à l'heure. Et là, au broyage, comme c'est du 20 microns, ça va se mélanger à être soluble. Ok. À la grosse différence de l'autre. Putain, ça sent le poivre, tu vois. Ouais, je me demande pourquoi. Bah, on en a 300 kilos qui traînent, si quelqu'un en veut. Du poivre blanc. Du poivre blanc de Penja. IGP. Voilà, c'est une appellation IGP qu'on a ramenée du Cameroun. Vas-y, vend-nous le poivre. Et en fait, on en a commandé beaucoup. Mais les gens, on n'utilise pas tant que ça dans un steak. Non. Bah, nous, on en a commandé 300 kilos. Ouais, alors, tu vois, tu fais le ratio en termes de steak. Alors, en termes de steak, ça fait quelques dizaines de milliers de steak, je pense. Ouais. Et on en passe, on en vend petit à petit, mais c'est à coup de 100 grammes, donc c'est long. Bon, on va le mettre sur la boutique, tout à fait. Mais en fait, c'est un vrai produit sauvage. C'est un vrai poivre de Penja sauvage. C'est pas quelque chose qui est cultivé, c'est quelque chose qui est ramassé dans la forêt, qui vient de Penja. Alors, Penja, c'est une ville-village qui est au nord de Douala, entre Douala et Bafoussam, ce qui est regardant sur une carte du Cameroun. C'est une région bien spécifique, un peu montagneuse. Et ça pousse sur une liane et on ramasse tout ça. On ramasse tout ça. Voilà. C'est vraiment du poivre sauvage. C'est vraiment du poivre sauvage. Alors, on plaisante sur la quantité, mais c'est quelque chose qui n'est pas pimenté, mais qui est très relevé, qui est très agréable. Enfin, moi, je l'adore parce que moi, je n'aime pas forcément le piment, mais c'est quelque chose qui est plutôt bien, qui relève vraiment les choses, mais sans pimenter. Et même là, vous n'avez pas l'odeur, mais nous, même là, il fait froid et on a l'odeur. C'est assez incroyable. Donc, il a une puissance, mais sans forcément pimenter trop. Enfin, moi, je l'utilise tous les jours. Ce n'est pas compliqué. Partout, j'en mets partout. Mais de là, à utiliser 300 kg, il faut aller encore du chemin. Voilà, si on trouve quelqu'un qui cherche du poivre blanc en quantité colossale. Celui qui en veut, on sait où en trouver. Et on peut encore en avoir plus s'il faut, parce qu'il y en a encore plein là-bas. Voilà. Donc, c'est ici qu'arrive toute la marchandise du village d'Aïos. Du village d'Aïos par avion. Chez nous, c'est par avion. Directement à Lyon. Il y a une raison particulière ? Alors, oui, l'avion, parce qu'on est... Alors, là, c'est un conteneur maritime, mais c'est la moitié d'une taille normale. C'est un 20 pieds. C'est un 20 pieds. Et si nous, on voulait faire venir par bateau, déjà, ce serait 21 jours au lieu d'une nuit d'avion. et c'est des conteneurs qui sont fermés hermétiquement, donc il faut les remplir complètement. Mais s'il y a de l'humidité dedans, pendant 21 jours, ça va moisir de la fève de cacao ou du café ou du poivre ou peu importe. Et là, c'est la catastrophe parce que ce sont des produits secs qui se transportent secs en dessous de 8% d'humidité. Donc, comme on n'est pas sûr de nous de remplir un conteneur 40 pieds totalement pour nous, eh bien, il faut mutualiser avec un autre et on ne sait pas la marchandise de l'autre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça peut être n'importe quoi et les odeurs peuvent se mélanger. Enfin, c'est très compliqué. Donc, nous, on préfère mettre par avion. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins, on est sûr d'avoir notre marchandise déjà en bon état et en une nuit, c'est arrivé en France. Et après, nous, on le stocke ici parce qu'on sait que c'est notre conteneur et qu'on sait ce qu'on met dedans et que tout est sec et là, on n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu veux ici ? Tu as du café, je crois, derrière. Alors, on a beaucoup de café parce que ça, on en vend de plus en plus. On a beaucoup, beaucoup de café. On est passé dans les sacs nylon parce qu'on n'a plus de sacs d'jut au Cameroun. C'est une galère pour trouver ça. Pénurie de sacs de jute. En même temps, ils partent tous et il n'y en a pas qui arrivent. Voilà, c'est ça. Ils ne reviennent jamais, les sacs. on a trouvé le moyen de les mettre là-dedans. c'est un peu moins solide, un peu moins joli, mais ça fait son affaire et ça ne va pas trop mal. Et on a... C'est le café, là, c'est l'effet. C'est un peu pareil. On a un petit peu, il nous reste un petit peu. Alors, il faut savoir qu'on a aussi le stock à Yawende. On a un entrepôt et là, je dirais que c'est plus une question de trésorerie quand on les fait venir. On les fait venir au fil de l'eau, quoi. Ouais, au fur et à mesure où on a de la trésorerie qui rentre, notre stock là-bas est un hangar un peu plus gros de 150 m² où on stocke un peu de tout. Et là, c'est plus facile. C'est moins cher, à vachement, ça stocker. Et puis, c'est moins cher à stocker et forcément, ça n'a pas déjà pris l'avion. Donc, ouais, les prix des terrains ne sont pas les mêmes. Donc, forcément. Donc, voilà. Et puis, après, on a la partie, tout ce qui est poudre, poudre de cacao. Sous le poivre, donc il faut absolument le vendre. il faut le vendre pour qu'on puisse vendre mais ça, ouais, ça commence à devenir une grosse demande en cacao-poudre et préparation de chocolat chaud. Et c'est quelque chose qui est très, très demandé et les gens aiment bien et forcément, sous la forme camayos, sans produits bizarres, les gens mettent encore mieux quand ils sont bien informés. Donc, voilà. Mais là, c'est plutôt marée basse. Après, il va falloir qu'on remplisse un peu jusqu'en haut. Et puis, les cacahuètes, qui sont là-dedans. Dans les barils ? Dans les barils parce que les cacahuètes, les petits animaux rongeurs adorent ça. Donc, si on ne les protège pas dans de la ferraille, alors que le café et le cacao, alors que le café et le cacao, personne n'en veut. Le poivre non plus, il ne croque pas dedans. Non, aucun animaux n'en veut. C'est au contraire, c'est même assez, rien. Donc toi, tu as 5 barils de cacahuètes. Ouais, on a un petit peu, ouais, on n'a pas loin d'une tonne là. Mais c'est pareil, ça part vite. Donc là, tu en as combien par bidon ? à peu près 200 kilos. 200 kilos de cacahuètes. Cru, c'est de la cacahuète, cru. Ça, vous en trouvez nulle part ailleurs. Un peu orange, un peu orange, rouge. La petite cacahuète d'Afrique, donc l'arachide d'Afrique, qui est, je pense que certains africains et... Il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés, nous, c'est une petite qu'on appelle qu'on vient du village et elle est assez petite mais très, très goûteuse. Et donc, tout en provenance du Cameroun, du coup. tout en provenance du Cameroun. OK. Voilà. Et puis après, donc, ça part broyage, conchage. Broyage, dans les pralinés, dans la pâte à tartiner, vous leur trouvez la cacahuète un peu partout. Donc voilà un peu le tour de Camayos. Vous avez commencé quand ? 2017 ? Nous, on a commencé en 2017 en association. Ouais. Parce que le but de tout ça, c'était pas d'en faire un commerce, c'était d'aider le village de ma femme au Cameroun et de le développer par les moyens qu'on pouvait. Et ben, avec les crises successives, dont le Covid, qui nous a aidés, eh ben, on s'est vraiment développés et maintenant, après, le but, voilà, c'est de stabiliser une production. On ne veut pas devenir une multinationale, on va rester à taille humaine. Mais comment tu avais commencé avec Fabrice ? Avec Willy ? Avec Willy, oui, pardon. Eh ben, Willy, en fait, nous, quand on était au Cameroun avec ma femme, on a vu qu'il y avait des plantations de cacao. On n'y connaissait rien. On en a juste ramené au salon du chocolat à Lyon et c'est comme ça qu'on a trouvé, on a rencontré Willy. Et nous, au départ, on voulait vendre des fèves aux chocolatiers, naïvement. Et c'est là qu'on n'a rien compris. On s'est dit, mais... Enfin, c'est là qu'on a compris que les chocolatiers n'utilisaient pas les fèves, finalement, et qu'il n'y avait quasiment pas de marché sur ça. Et là, et c'est Willy qui nous a vraiment dit « Non, mais il faut fabriquer du chocolat. Si vous voulez valoriser cette matière première, il faut le faire. Il faut faire le chocolat. » Et donc, on a démarré comme ça. Il m'en a fait 50 kilos. On a vu que ça s'est vendu à la famille, aux proches, aux voisinages très, très vite. Et la... Voilà, une succession de rencontres fait qu'on a quelqu'un qui nous a aidé à faire le nom, à créer le nom, le logo. On a fait un financement participatif sur Internet pour payer les premières boîtes. Et puis, petit à petit, les épiceries se sont intéressées à nous. Les gens autour. On a grossi pendant le Covid. On était déjà présents dans pas mal d'épiceries. Que les gens ont été dans ces épiceries-là pendant le Covid, très proches d'elles. Des épiceries partisanales. Et du coup, ça a doublé le truc. Nous, on avait tous nos jobs à côté. Willy avec sa chocolaterie à Lyon. Moi, je faisais un autre métier complètement différent. Et ma femme aussi. Et à un moment donné, on a arrêté nos jobs. On a monté une autre société que l'association. On a toujours l'association d'ailleurs. Et on s'est lancé maintenant à plein temps là-dedans. Parce que ça nous plaît. Avec l'objectif de détrôner une SD. Là, à trois, ça va être compliqué. Oui. Mais on va le détrôner déjà en qualité. Ce sera déjà pas mal. Ça, c'est pas dur. C'est plus ça. Et à mon avis, c'est pas dur. Et l'idée, c'est de faire des bons produits. De rester dans cette taille humaine. Ça ne sert à rien d'avoir des millions. Et voilà. Faisons des bons produits. À petite échelle. Après, on ne trouve pas assez de fèves pour alimenter les grosses machines. Alors, on baisse la qualité. Après, il faut vendre à peu et à peu. C'est un cercle, monsieur. Comme il faut expédier tout ce qu'on produit et on finit par courir après les prix. Exactement. Donc, nous, nous, dans le chocolat, il paraît que les prix vont augmenter. Mais nous, pour l'instant, non. Parce que le transport a rien n'a pas augmenté. Un petit peu les douanes là, cette année. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on verra. Mais je vais me renseigner. J'ai une astuce. Oui. Mais nous, dans les plantations, forcément, ça n'a pas bougé. Donc, pour l'instant, nous, on ne va pas monter les prix. Oui, parce que là, avec Pâques 2024, il y en a qui expliquent que vu la hausse des prix du cacao, il est bien normal de vendre le chocolat 30% plus cher. Ce qui est bizarre parce que la saison a eu lieu l'année dernière. Voilà. Comme c'est vendu majoritairement en Côte d'Ivoire, Ghana, genre 60% de la production. Oui, voilà. Et qu'ils vendent la production en anticipé, c'est-à-dire 6 à 12 mois avant la récolte. les contrats sont faits avant. Donc, la plupart des contrats sont faits avant la hausse. Avant la hausse, Mais on te dit, ce sera plus cher parce que les prix ont augmenté. C'est le jeu des industriels qui n'ont tout compris pas. Bon, après, ce sera peut-être pour... Et le dernier, c'est le client qui va ramasser. Après, pour 2025, c'est vrai que si les cours restent élevés, ce sera plus cher. 2025, ils ont déjà annoncé une 20% d'augmentation encore. En plus ? En plus. donc, ils ont déjà eu 30% là et ils réannoncent 20%. Alors que vous, vos prix restent stables finalement. Ça fait 7 ans que non plus, on ne va pas boulé. Voilà. Est-ce que vu que vous contrôlez tous vos coûts de production finalement ? Voilà, à part... jusqu'à la tablette ? Voilà. À part les augmentations de sucre qu'on a eu un peu, bon, elles ne sont pas négligeables, mais ce n'est pas non plus... Oui, il y a tout ce qui est variable en fait, qui peut prendre une augmentation. Voilà, le carburant malheureusement comme tout le monde, le carton à un moment donné pour l'emballage, les choses comme ça vont augmenter, mais on a fait le parti pris de trouver plus, d'acheter mieux pour essayer d'économiser en plus grosse quantité pour faire baisser les prix et ne pas augmenter. Je pense qu'on peut retrouver tes produits sur zoneartisanale.com. Voilà, avec plaisir. N'hésitez pas. À vos commandes. Merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. et puis peut-être à une prochaine fois pour parler à nouveau du marché du cacao et des carabistouilles des industriels. Avec plaisir, il y en a à dire. Merci beaucoup Fabrice. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada